La menagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait non-gouvernement, les militants des blessures morts s'est prévue au printemps. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre, et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allounaient des incendies partout. Le gouvernement, le gouvernement, est resté maître de la rue. Mon père, il était régleur sur presse à Ferrodo et à la General Motors après. Il avait fait pas mal de grèves, et donc je savais ce que c'était. J'étais dans le bain, famille ouvrière. Ma mère, elle était mécanicienne. Elle travaillait sur une singère pour des confectionneurs. Le boulot qui est fait maintenant en Chine ou ailleurs, il était fait là. On habitait dans le Marais. Le Marais, c'était un quartier hyper populaire à l'époque, avec vraiment une population très populaire. Moi, j'avais qu'une idée, j'ai passé mon BOPC, et j'avais qu'une envie, c'était de me tailler. Je suis pas allé jusqu'au bac, parce que ce qui m'intéressait, c'était de me tirer pas parce que j'aimais pas mes parents, mais parce qu'on habitait dans un 40 mètres carrés, deux pièces, avec les chiottes sur le palier, et puis on se lavait dans l'évier. Donc, une envie d'indépendance absolue. Et puis, une indépendance culturelle aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'écoutait pas la même musique. Moi et mes parents m'avaient fait apprendre l'accordéon, et j'égayais les repas familiaux en faisant du Yvette Horner ou des trucs comme ça, alors que j'étais branché sur le rock, sur la seule sprue qui m'intéressait, c'était ça. Et pour moi, mai 68, c'est bien avant. C'est-à-dire que je me souviens qu'en 65, il y avait eu un concert des Rolling Stones à l'Olympia, où il y avait deux séances. Une en après-midi, une en soirée. Et c'était la folie complète. C'est-à-dire que ceux qui avaient assisté au premier concert, ils voulaient pas sortir, parce qu'ils voulaient voir en prime le deuxième. Et ceux qui avaient raqué pour aller voir le deuxième, ils voulaient rentrer. Et donc, ça s'est terminé par des vitrines qu'on volait en éclats sur tout le boulevard des Capucines. Et ça avait fait déjà un événement. Un événement repris dans la presse et tout ça. Et ouais, on était dans une société qui était bloquée au niveau des mœurs, comme c'était pas possible. On avait l'impression qu'on était comprimés par un État qui nous faisait chier, qui empêchait toute possibilité de l'expression. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai vécu 68. Avant 68, la première manif dont je me souviens, c'est celle de l'enterrement des morts de Sharon. C'est-à-dire que mon père, il avait été à la manif de Sharon. Ça l'avait traumatisé, évidemment. Et il m'avait emmené à l'enterrement, quoi. Et c'est la première fois que je voyais une foule constituée qui est massive. C'était quelque chose de dingue, quoi. Ça partait de République pour aller jusqu'au Père Lachaise. Tout le monde avait des petits insignes blancs en signe de deuil et une foule silencieuse, calme, qui était... Et ça m'avait profondément marqué, quoi. À part ça, au lycée, j'avais vu les... Parce qu'après, j'étais depuis quelques années au lycée de Turgot où il y avait quelques militants politiques qui faisaient du boulot sur le Vietnam. et j'étais sensibilisé par le Vietnam. Moi, en 68, je bosse depuis un an de façon régulière dans une grande banque, la BNP, à Barbès. Je suis rentré là sur une annonce de François après avoir fait des petits boulots qui étaient très mal payés et puis j'avais un peu la bougeotte, quoi. Et on me demandait des jeunes qui voulaient bien bosser en 3-8, faire matin, nuit, après-midi et tout ça. Donc moi, ça me convenait bien. En plus, c'était bien payé parce que les horaires décalés étaient plus payés que quand on bossait de 8h à 17h, quoi. Et donc, je suis là-dedans. C'est une grosse taule. Il y a 6 000 personnes qui bossent dans ce bâtiment et il y a un PC qui est extrêmement fort. Ils ont 5 ou 6 cellules pratiquement organisées par service et ils dominent complètement la CGT, quoi. Bon, moi, je suis d'origine ouvrière. Mon père était à la CGT et la chose qu'il m'a dit, c'est quand tu rentres dans une boîte, tu prends ta carte tout de suite. Mais là, je n'ai même pas eu besoin de la prendre. C'est les collègues des syndicalistes qui sont venus me voir. Ils m'ont mis les grappins dessus dès le lendemain où j'étais là, quoi. En disant, pour l'instant, tu ne peux pas faire grève ou tu restes tranquille et tout. Mais la CGT est là, nanana, et tout. Il y avait quelques gauchistes, notamment à FO, il y avait des Lambertistes. Il y avait des publistes qui étaient dans la CGT, mais qui étaient très, très mal vus à cette époque-là. Et il y avait des libertaires. Enfin, il y avait quand même une vie, pas une vie politique, parce que tout ça était des idées de quelques groupes comme ça, mais qui se regroupaient par affinités. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que j'entendais à la radio. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'attaque des fachos sur la Sorbonne, où on voyait François qui avait publié une première page où on voit Henri Weber avec une barre de fer à la main devant la porte de la Sorbonne. On savait que ça avait chauffé au quartier latin. Et évidemment, on était attirés comme un aimant par ce qui se passait. Parce que ça voulait dire que pour une fois, il y avait quelque chose d'un peu sérieux qui se développait. Et donc, je me suis pointé avec des potes au quartier latin. Là, ça m'interpelle vraiment. Et de toute façon, le quartier latin était, pour les gens qui habitaient Paris, enfin, qui voulaient aller voir des films un peu différents de ce qu'on proposait. Il y avait déjà des ciné-clubs, des salles d'arrêt d'essai, des choses comme ça. C'était un endroit culturel, le quartier latin, où on pouvait bouffer, par exemple, indiens. Il y avait un seul Indien dans Paris que je connais. À cette époque-là, il était rue de la Huchette. Enfin, il y avait une espèce de liberté culturelle qui n'existait pas dans les autres endroits de Paris. Et donc, on est attiré par le quartier latin. Et d'autant plus qu'on sait qu'il se passe des choses au quartier latin, que les étudiants, ils s'organisent, qu'il y a des facs qui sont en ébullition. Et qu'il y a des manifestations assez spontanées qui se développent au quartier latin. En gros, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était fantastique. Pour moi, c'était inimaginable qu'on puisse foutre sur la gueule aux flics de façon collective, sans avoir peur, parce que c'était quelque chose de collectif, où il y avait une telle complicité entre les gens que ça paraissait merveilleux. Pour moi, j'avais l'impression de découvrir le monde. Et tout ça s'ajoutait à toutes les frustrations, à tous les points de vue que le gaullisme t'avait imposé dans les années précédentes, où tu te disais, putain, mais on peut faire sauter tout ça. C'est un tigre en papier. Enfin, à l'époque, je n'avais pas la référence du tigre en papier, mais c'était ça. C'est-à-dire de dire que, vraiment, on peut, quand on veut, quand on est nombreux, quand on est déterminé, on peut tout faire. Donc, au quartier latin, dans la journée, il y a des très grosses manifestations. Il y a le bras de fer avec le rectorat, où les étudiants exigent le départ des forces de police du quartier latin, comme préalable à toute négociation, en gros. Et il y a la fameuse première grande nuit des barricades, où moi, je me retrouve le soir, parce que, bon, bagarre avec les flics, quelque chose d'assez gigantesque. Il y a des arbres qui sont coupés sur le boulevard Saint-Michel. Il y a un cinéma qui est dévasté pour faire des barricades avec les rangées de sièges qu'il y avait à l'époque. Ça, je m'en souviens parfaitement. C'était d'une violence que je percevais même pas. Une violence collective que je percevais même pas, tellement c'était duré. Ça, c'était la nuit. Mais ces barricades, elles se concentraient pas uniquement sur... Enfin, ces barricades et ces manifestations se concentraient pas uniquement sur le quartier latin. Par exemple, moi qui fréquentais beaucoup le XVIIIe, parce que c'était là où je bossais, il y a eu plusieurs nuits, des soirées où des manifestations se sont constituées, mais des manifs totalement spontanées, dans lesquelles c'était des jeunes, mais pas des étudiants, des jeunes qui venaient de banlieues, des jeunes ouvriers, qui venaient pour en découdre avec les flics, et qui construisaient des barricades. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un mimétisme sur le fait qu'il y avait des barricades au quartier latin, mais il peut y en avoir ailleurs, où c'était devenu quelque chose qui était imprimé dans la mémoire collective du combat immédiat de mettre des bagnoles au milieu de la chaussée pour retarder l'arrivée des flics, de foutre des poubelles, du matériel de chantier et tout ça. Et les mots d'ordre n'étaient pas politiques. Enfin, moi je pense qu'ils étaient très politiques sur le fond, mais c'était essentiellement contre les flics et contre De Gaulle. Parallèlement à ça, il y a le mouvement de grève qui se développe dans toute la France et dont les journaux et les radios parlent régulièrement. On voit que c'est une traînée de poudre. C'est-à-dire que les gens partent en grève parfois sans même des cahiers revendicatifs, parce que c'est aussi le cas. Ils se mettent en grève parce qu'ils en ont marre, parce qu'après ils vont peut-être demander des salaires, mais ce n'est pas la CGT ou un autre syndicat qui claque du doigt et la boîte se met en grève. C'est une véritable volonté des ouvriers de ne plus subir les cadences, des salaires de merde. Donc la boîte, elle est occupée, mais elle était occupée et très, très contrôlée par la CGT et le PC. Il n'y avait pas beaucoup d'Assemblée Générale. Et quand les gens venaient, c'était pour toucher aussi leur paye. C'est-à-dire que les syndicats avaient demandé que l'ensemble des salariés puissent toucher un accompte. Et donc l'acompte, il y avait la queue du métro Barbès jusqu'à la boîte. Il y avait des queues énormes de gens qui étaient en grève, qui ne participaient pas à l'occupation, mais qui avaient besoin de thunes. Donc la grève, elle tenait bon sur la boîte. Et on était beaucoup à ne pas avoir envie de s'emmerder sur la boîte parce qu'elle était occupée, mais de rejoindre justement les endroits où il y avait les événements qui se passaient. On rentre dans la Sorbonne occupée et il y a des discussions un petit peu partout. Mais moi, je suis un peu extérieur parce que je ne suis pas étudiant. On parle beaucoup de l'Odéon, par exemple. Moi, je suis allé plusieurs fois à l'Odéon, mais on surévalue ce qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y avait des discours complètement lunaires portés par des petits groupes, les posadistes, j'ai appris que c'était eux, qui nous parlaient de la révolution inter-sidérale dans laquelle il fallait éventuellement penser faire la révolution avec des gens qui seraient sur une autre galaxie. Après, il y avait une femme qui était en rupture familiale et qui était prête à divorcer avec son mec, qui le tapait et qui venait s'exprimer. Et puis, ça rentrait, ça sortait. Mais c'était un forum permanent, quoi. Un forum permanent, mais qu'on ne sentait pas organisé avec des projets politiques. Ce n'était pas ça. C'était libérer la parole. Et ça, c'était déjà absolument verveilleux. Et même les affiches produites par les étudiants des Beaux-Arts, La parole est dans la rue, La chienlisse et lui, enfin, toutes les affiches de mai 68, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et donc, c'est avec une profonde amertude, en tous les cas, que moi, j'ai ressenti l'été 68. C'est-à-dire comme quelque chose d'inachevé, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vu le rêve se réaliser quasiment avec une société qui était débarrassée de tout ce que je racontais avant, de lourdeur, d'oppression, de machin et tout. Et puis, on nous disait, ben non, maintenant, il va falloir reprendre le boulot, quoi. Il va falloir reprendre le boulot si vous avez obtenu, ce qui n'est pas rien quand même, une augmentation, une revalorisation des salaires très importante. alignée sur le SMIC, qui a augmenté de 30%, si je me souviens bien, ce qui n'était pas rien. La reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise, qui, malgré tout, va avoir des conséquences très importantes sur les capacités d'organiser les luttes, pour les délégués, d'aller cotiser leurs syndiqués sur les lieux de travail, devant de la presse syndicale, de faire des tracts à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'avant, on ne pouvait le faire qu'à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, si, il y avait ces acquis-là, mais ces acquis-là, ils n'étaient pas suffisants par rapport à la période merveilleuse qu'on avait vécue, quoi. Et qui faisait que... Comment continuer ? Et donc, c'est à ce moment-là que, moi, on s'est posé la question, c'est que la seule manière de continuer, c'est d'être organisé dans un groupe révolutionnaire. Il y a beaucoup de groupes qui ont voulu continuer mai 68 dans la foulée. Personne ne s'est résolu comme ça, à partir en vacances, tranquillement. Je me souviens que la GCR a donné rendez-vous à l'ensemble de ses sympathisants parisiens tous les samedis soirs au carrefour entre le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. Et à chaque fois, c'était pareil. Il y avait... Donc, on bloquait. Il y avait des mini-barricades qui continuaient à se former malgré tout. Et puis, les flics qui nettoyaient le quartier et qui nous emballaient, quoi. Il y avait ça. Il y avait Vive la Révolution qui appelait à des opérations de réappropriation, comme on disait, c'est-à-dire de péter les vitrines de luxe du boulevard Saint-Michel. Et donc, ça se terminait en bastant avec les flics, quoi. Et il y avait la GP qui disait pas d'été pour les riches. Et donc, ils ont commencé à faire des actions qui dépassaient très grandement la légalité. En faisant, par exemple, couler des navires, des yachts ou des choses comme ça, quoi. Et après, ça a continué, bon, au niveau des actions qui étaient des actions symboliques, mais quand même extrêmement... Moi, qui me plaisait bien. Par exemple, l'expropriation de Fauchon, c'était quelque chose qui m'a profondément marqué. Je ne saurais plus dire la date exacte, mais c'était dans la foulée de mai 68, quoi. D'aller chez Fauchon, de rafler le maximum de trucs et de le redistribuer après. Ils voulaient le redistribuer. Ils l'ont redistribué dans des foyers de travailleurs et dans le bidonville de Nanterre. Bon, ceci dit, ce n'est pas ça qui allait régler la question de la pauvreté de ces populations, ni qu'ils aient tellement d'appétence pour les produits qui étaient vendus chez Fauchon, quoi. Tu viens avec des paquets de foie gras dans un foyer de travailleurs. Alors, ce n'était vraiment pas le propos, ce n'est pas ça qu'ils voulaient, quoi. En même temps, ça veut dire qu'il y a une partie du mouvement révolutionnaire qui a commencé à s'intéresser à autre chose que des problèmes étudiants et qui ont fait un gros boulot, notamment dans les luttes des foyers. Bon, c'était un peu plus tard, c'était deux ans après. Notamment, nous, moi, j'étais parti de la Ligue avec la minorité de la Ligue qui s'appelait Révolution. Et on avait donné naissance à une organisation qui s'appelait Révolution Afrique qu'on avait totalement bâtie à partir des liens qu'on avait avec les luttes dans les foyers Sonakotra. Et cette organisation, elle a existé. Elle avait son journal qui s'appelait Révolution Afrique qui était très, très bien vendu. Et elle a compté jusqu'à 500 militants sur 7 ou 8 pays différents, quoi. Ça, c'est les acquis de 68 qui dépassent le cadre strictement des luttes syndicales et tout ça. C'était fabuleux. Plus, toutes les fêtes politiques ont explosé après. Chaque groupe politique, du PSU à la Ligue, après, lutte ouvrière, évidemment, faisait des festivals d'été dans lesquels il y avait des groupes qui se produisaient. C'était quelque chose de nouveau pour nous. L'expression politique et culturelle en même temps. Plus, les films qui devaient être interdits comme la bataille d'Alger ou comme Histoire d'art, par exemple, sur l'avortement ou des choses comme ça, ça a permis de décanter au niveau culturel des choses qui étaient absolument impossibles avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a vécu... Enfin, moi, j'ai vécu les meilleures années de ma vie, c'est mai 68 et les 10 ans qu'on suivit, quoi. J'ai jamais arrêté de militer depuis mai 68. Toujours, syndicalement, évidemment, ou dans des collectifs contre la répression, de soutien à telle et telle révolution dans le monde, sur l'Irlande, sur le Portugal, sur de multiples trucs, quoi. Mais je pense que militer, c'est la seule manière de continuer les perspectives, les tentatives révolutionnaires qui n'ont pas été jusqu'au bout. On n'a pas d'autre choix. Si on ne milite pas, on est objetifié par le système, on est des produits, on consomme, et notre vie n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens de vivre sans militer. Je ne dis pas d'être embrigadé dans une organisation et faire de l'idéologisme totalement inintéressant, mais pour subvertir les choses. Il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours raison de se révolter. Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada